C'est plus que soulagé, parce que c'est une journée très dure et stressante. Ça commence à 8h le matin, quand la police municipale vous dit qu'on a eu la gendarmerie, apparemment les fugitifs sont en bas de chez nous, là vous vous dites qu'il faut vite réagir. Donc on ferme les habitements publics, on dit aux commerçants surtout de baisser plutôt les rideaux, et puis surtout les établissements scolaires. Donc on dit vous restez confinés, vous ne bougez pas pour l'instant, tant qu'il n'y a pas d'autres instructions. Et quand on a appris le dénouement heureux, donc là c'était, on s'est senti léger quoi. Donc on est heureux, maintenant on lui a envoyé un petit sms à sa femme et à lui, et on lui a demandé que dès qu'il pourrait, nous envoyer un petit mot pour dire que tout va bien. Elle était un petit peu heureux, donc je l'ai gardé avec moi. Et elle a été heureuse, parce qu'en d'autres cas, elle serait restée dans la chambre. Et elle veut aller à la maison maintenant. Elle est 4h, 4h30. 4h30. Non, peut-être que c'est juste le début. Beaucoup de gens attendaient de voir quelque chose comme ça. Et je pense que c'est le même en nombre de pays où on peut dire ce que vous voulez.